Le livre raconte l'histoire d'une femme, en fait c'est un portrait de femme, une femme de la génération des années 50, Madeleine Letelec, et c'est sa nièce qui cherche à reconstituer, après la mort de sa tante, l'histoire de cette femme discrète, très réservée, très silencieuse, dont il ne lui reste pas grand-chose, mais il lui reste quand même quelques souvenirs et puis une photographie où on voit Madeleine dans les rues de Douala, en 1958, avec la petite fille qu'elle vient d'avoir, Sophie. Et à partir de là, on remonte dans la vie de cette femme qui est née dans une famille modeste de maraîchers nantais, qui va traverser la guerre, à qui un cousin présente dans les années 50, un jeune homme qui part travailler à Douala, à la Société des bois du Cameroun, et par son mariage, Madeleine va se trouver transplantée dans un univers aux antipodes de sa province, dans le Cameroun des années 50, juste avant la fin du mandat français, donc il y a des troubles, en même temps c'est un pays magnifique, et elle, dans ce contexte où elle est un peu perdue, elle rencontre un homme un peu plus âgé qu'elle, qui travaille à Yaoundé, qui vient de temps en temps à Douala, et au fond, pour lequel elle va éprouver un coup de foudre, et le roman raconte cette crise, au fond. En même temps, il cherche à restituer ce que pouvait être cette époque et ce pays, alors auquel me lie quand même des souvenirs, parce que je suis née à Douala juste avant l'indépendance, mais mon père y a travaillé dans cette période, et il restait dans la famille des histoires que j'entendais, et qui, évidemment, me fascinait un peu, parce qu'il y avait le bois des singes, le bourri, il y avait des histoires autour de la forêt vierge, il y avait cette tension, ce climat, il y a toute cette époque, et c'est vrai que quand mon père est mort il y a trois ans, je me suis dit qu'il ne restait plus rien de tout ça, juste des petites photos, pas grand-chose, et puis ces bribes de récits sur lesquels je ne posais pas de questions, je me contentais de les entendre, et j'ai voulu en faire quelque chose pour garder quelque chose de ça, et le personnage de Madeleine, qui est une fiction, ça n'étant rien, un roman historique, cherche un peu à projeter un peu toutes ces images, tous ces récits, cette atmosphère d'époque, les robes que les femmes portaient, qu'on voit sur la photo, Madeleine avait un petit air de Michel Morgan, les chansons aussi, il y en a beaucoup, et en particulier la chanson de Brel, ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma.